Afin de réaliser une pâte à clafoutis, nous avons besoin de lait entier, de crème à 35%, de jaune d'œuf, d'œuf entier, de sucre semoule, d'amidon de maïs, de sel fin, de beurre fondu, de vanille et de rhum ambré. Prélevez les graines de la gousse de vanille et les intégrer dans la crème avec la gousse qui diffusera son parfum. Ajoutez ensuite le lait et montez en température sur le tout. La présence de crème pourrait être remplacée totalement par du lait, mais elle apporte une texture crémeuse et une saveur incomparable. Dispersez les grains de vanille directement dans la crème. Une fois chaud, filmez et laissez infuser. Pendant que la crème s'infuse, mélangez les jaunes d'œufs avec la première partie des œufs et le sucre semoule. Veillère à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs formés de petits grains, on dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez l'amidon de maïs et le sel. Musique 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 Ajouter ensuite, la deuxième partie des œufs. Musique 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 Nous intégrons les œufs en deux fois, afin de générer une pâte facile à travailler et sans grumeaux. Musique 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 Incorporez le beurre fondu. Musique 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 Une fois la crème infusée, retirez la gousse de vanille, délayez le mélange sans trop générer de mousse, intégrer pour finir le rhum ambré. Musique 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 Lavez et écoutez les cerises, puis leur donnez une assise afin qu'elles restent bien droites. Musique Les parures seront utilisées pour la confection d'un jus de cerise. Musique Dans un moule de 22 cm de diamètre préalablement beurré, disposez les cerises de la périphérie vers l'intérieur. Musique Ici, les cerises n'ont pas été dénoyautées, car les noyaux confèrent plus de goût aux clafoutis. Musique Bien entendu, ceci reste à l'appréciation de chaque professionnel, mais la présence des noyaux renforce considérablement la saveur du clafoutis. Musique Verser l'appareil à hauteur, en veillant à ne pas disperser les fruits. Musique Musique D'autres fruits peuvent composer le clafoutis, comme la pomme, la poire, l'abricot, la prune. Le clafoutis prend alors le nom de flognarde. Musique Une fois le moule rempli d'appareils, enfournez à 170 degrés environ 30 minutes. Musique 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 Musique